Bonjour et bienvenue à ce petit épisode d'introduction. On va étudier comment passer de Lightroom à Darktable. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui en a marre de Lightroom et de Photoshop et qui veut passer à Darktable. Donc on va regarder un peu tout ça. Pourquoi j'étudie le scénario Darktable ? Lightroom et Photoshop, c'est des bons outils. Aujourd'hui, le problème principal qu'il y a, c'est lié à la politique commerciale d'Adop, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais beaucoup ne l'aiment pas. Ils ont l'impression d'être un peu pied et poing liés avec l'éditeur, donc avec Adop, ce qui n'est pas forcément faux. Et donc je ne vois pas l'intérêt de choisir un logiciel où on va retomber dans les mêmes travers. Même si aujourd'hui le système de licence chez un autre est payant et pas par abonnement, rien ne vous dit qu'il ne peut pas passer par abonnement. Rien ne vous dit qu'il ne va pas faire des gros changements sur son logiciel sans vous prévenir. Donc j'aurais tendance à dire, quitte à quitter Lightroom et Photoshop, pour moi, il faut aller vers le libre. Alors le libre a l'avantage en plus d'être gratuit, mais il est libre avant d'être gratuit, c'est ça le plus important. Ensuite, pourquoi Darktable ? Darktable a une communauté importante, alors déjà anglophone, mais il a également une communauté francophone intéressante avec un forum. Je suis allé me promener sur leur forum. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup de réponses qui sont apportées, donc c'est important pour quelqu'un qui voudrait migrer, d'obtenir des réponses. Donc ça, c'est surtout dans le monde du libre, le fait qu'on ait une communauté active est vraiment très important. Et puis ensuite, Darktable sort, où est déjà sorti, où va sortir ? Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo sur Windows, Windows 10. Donc ça veut dire qu'avant, il fallait faire des bidouilles avec du Linux, du machin et des bidules. Maintenant, ce n'est plus la peine, on a une version Windows. Donc ça veut dire qu'en plus, la communauté va sûrement augmenter un peu. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Dans un premier temps, isoler les fonctions qui sont importantes pour moi. Si je change de logiciel, c'est par rapport à ma façon de travailler, ma façon de faire. Ça ne m'intéresse pas de trouver un logiciel qui fait tout ce que fait Lightroom, puisque je n'utilise qu'un certain pourcentage des fonctions de Lightroom. Donc, il faut isoler ces fonctions importantes pour moi et il faut les tester. Généralement, on se rend compte qu'en utilisant 20% d'un soft, on fait 80% du boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut isoler ces fonctions principales. Alors ça va être des fonctions comme j'importe des photos, ça va être des photos, des fonctions comme la retouche locale. Je fais beaucoup de retouches locales. Je fais pas mal de géolocalisation. Par contre, les mots-clés, je les utilise très peu. Les collections, finalement, je les utilise peu aussi. Donc, bon, voilà, je vais regarder un peu tout ça, tout ce que j'utilise. Je vais faire une liste de vingtaine ou 25 fonctions et voir l'importance un peu que j'apporte à chacune de ces fonctions. Puis ensuite, je vais tester, tout simplement. Il faut tester ces différentes fonctions et voir si on arrive à reproduire le résultat de la fonction à l'intérieur de Darktable. Ensuite, il va falloir arriver à des conclusions, de dire, OK, Lightroom et Darktable, par rapport à ma façon de travailler, c'est équivalent. Par rapport à ma façon de travailler, j'ai besoin d'un outil en plus. Est-ce que par rapport à ma façon de travailler entre Lightroom et Photoshop, Darktable est suffisant ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose en plus ? Alors, quand je parle de Photoshop, si on parle de montage, de texte, de machin et tout, je ne sais pas si Darktable est capable de le faire. Mais là, je parle plutôt de retouches photos, pas de photomontage. Donc, de retouches photos, ça va être des choses comme le Dodge & Burn, que moi, je fais actuellement dans Lightroom. Et ça peut être des choses comme le Split Frequency, où là, il faut Photoshop. Ça va être des choses comme le filtre Liquify pour modifier des courbes ou modifier, déformer des éléments. Donc, voilà, on va regarder un peu ce qu'on peut faire et voir si, par rapport à ma façon de travailler, Darktable ne serait pas suffisant. Donc ça, c'est les choses qu'on va faire. Ensuite, pour tester les développements, je vais tester donc 10 photos, 5 qui seront du développement Lightroom pur et puis 5 qui vont être du développement Lightroom plus Photoshop pour voir si, avec ces 10 photos, j'ai réussi à reproduire le développement que j'avais fait sur Lightroom. Ça, une fois qu'on a terminé ça, ça va vous permettre de dire « Ok, j'ai en face de moi un outil qui me permettrait de bosser. » Pas comme je bossais sur Lightroom avant, oubliez cette idée, c'est un autre logiciel, il y aura forcément des changements. Soyez très ou très ouverts d'esprit. Si vous quittez Lightroom, ce n'est pas la faute de Darktable, donc il faut laisser la chance au produit. Donc, mettez-vous dans un esprit ouvert et essayez de regarder les fonctions. Si vous n'y arrivez pas, dites-vous bien que c'est peut-être vous qui n'y arrivez pas à aller voir sur le forum de la communauté francophone, posez des questions, il y a peut-être d'autres solutions. Bref, ce que je veux dire, c'est que Darktable ne sera pas Lightroom et vous aurez des choses à changer. Donc, il faut s'y préparer et il faut regarder si ces changements sont lourds ou cosmétiques. Donc, il faut regarder ça. Ensuite, il y a autre chose qu'il va falloir étudier. « Ok, vous avez décidé, j'ai un outil devant moi, je peux bosser avec. » Mais qu'est-ce que je fais de l'existant ? Vous avez fait plein de choses sur Lightroom. Vous avez fait des développements, vous avez fait des collections, vous avez plein de mots-clés, vous avez des profils d'export ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez migrer ? Là, c'est pareil, vous n'attendez pas à un truc merveilleux. En aucun cas, Darktable reprendra la totalité d'un développement avec plein de retouches locales. Et puis, en plus, ce développement, vous l'avez déjà fait. Est-ce qu'il y a un intérêt à reproduire ce développement à l'intérieur de Darktable ? Peut-être un export TIF de la version finale suffit. Et c'est ce truc-là que vous mettrez dans Darktable avec le RAW à côté collé. Comme ça, si un jour, vous avez vraiment besoin de reprendre cette photo, vous pouvez la reprendre. Donc là, c'est pareil. Vous n'attendez pas à un truc merveilleux où ça va être migré automatiquement, tout, d'un seul coup. Il y aura forcément des différences. Quand le dématriceur est différent, il y aura forcément des différences. Et donc, regardez, est-ce que vous avez vraiment besoin de reprendre des développements ? C'est pareil pour les collections. Vous pouvez peut-être organiser les choses autrement pour si Darktable n'arrive pas à se débrouiller avec les collections. Ce que je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore testé. Peut-être que vous avez moyen d'organiser votre travail autrement. Donc là, c'est pareil. Pensez à la migration. Et là, c'est pareil. Une fois que vous aurez défini votre scénario de migration, il faut évidemment le tester pour voir si vous avez réussi à récupérer votre travail ou en tout cas quelque chose d'utilisable. Ça, c'est important. C'est une autre étape qu'il faudra faire. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Je pense que je vais vous faire 5 épisodes sur le sujet. Pour l'instant. Pas plus. Je pense qu'il y en aura un sur l'importation et le tri. Il y en aura 2 épisodes sur le développement. Un épisode sur un développement full Lightroom et un épisode sur le développement Lightroom plus Photoshop. Il y aura un quatrième épisode où je vais regarder un peu les autres fonctions que j'utilise à l'intérieur de Lightroom qui sont importantes pour moi. Et il y aura un cinquième épisode où on parlera de la migration. Donc, je vous expliquerai, moi, comment je vois la migration. Et je regarderai si ce que j'ai prévu est réalisable en termes de migration. Est-ce que je vais passer à Darktable ? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire dans le sens où je n'ai pas fait mes tests. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, je suis content avec mon Lightroom et mon Photoshop. Mais je trouve qu'il ne faut pas mourir idiot. Et quitte à changer, comme je l'ai dit au début, moi, si je devais changer aujourd'hui, j'irais plutôt vers du libre. Puisque, vous savez que moi, je fais plein de vidéos gratuites et libres. sur Lightroom. Donc, si vraiment, je voulais changer, j'essaierais plutôt de partir vers quelque chose de libre. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Si je le fais, ce ne sera pas à court terme. Pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt personnel à le faire. Mais je trouve intéressant d'étudier le scénario, ne serait-ce que pour aider ceux qui voudraient vraiment passer à autre chose. Voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve plus tard dans cinq épisodes où je vous parlerai du sujet. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada